Merci M. le Président. Mes chers collègues, la mise à jour sur le marché des fertilisants porteurs du marquage CE est essentielle pour être conforme aux exigences de protection de la santé, de la sécurité et de l'environnement. Actuellement, seuls les fertilisants traditionnels obtenus par extraction ou par des procédés chimiques bénéficient de l'accès au marché intérieur et ont le fameux label CE, alors que 50% des engrais actuellement sur le marché en sont exclus, organiques, sous-produits animaux ou agricoles, déchets biologiques. En conséquence, les engrais obtenus sur des principes de l'économie circulaire en sont pour l'instant exclus. Cette initiative, ce texte, a donc deux objectifs. Le premier, inciter à la production dans l'Union européenne d'engrais issus de matières organiques ou secondaires pour développer le modèle de l'économie circulaire en transformant des déchets en éléments nutritifs, réduisant ainsi la dépendance de l'Union européenne aux substances nutritives importées de pays extérieurs. Cette proposition vise à établir pour les engrais organiques des conditions de concurrence égales aux engrais minéraux. Le deuxième objectif est d'établir des taux limites de contaminants dans les engrais. Les taux proposés par la Commission sont irréalisables et dangereux pour l'industrie, utilisant le phosphate comme source naturelle pour l'élaboration de leurs engrais secondaires. L'industrie française des engrais organiques ou secondaires est très développée et a tout intérêt à bénéficier de l'ouverture du marché intérieur et de l'octroi du label CE. Ces acteurs économiques subissent de facto une distorsion de concurrence face au marché des engrais minéraux et chimiques. Le soutien obtenu par la société civile française sur ce dossier témoigne de l'enjeu réel pour ce secteur particulier de l'économie française et je tiens ici à les remercier. En revanche, le soutien sur ce dossier de la part des députés français de tous partis politiques de cet hémicycle est toujours attendu de la part des acteurs de ce secteur. Outre l'enjeu vital pour l'industrie française des engrais phosphatés, La proposition de la Commission aurait également la mauvaise idée de ne nous faire dépendre que d'une seule source d'approvisionnement de phosphate et que l'effondrement du marché du phosphate nord-africain pourrait avoir de graves répercussions sur l'équilibre social de ces pays. L'intégrer géopolitique est également un enjeu important de ce texte. Notre groupe a déposé des amendements visant à établir un taux de cadmium à 80 mg par kilo avec une diminution progressive sur 15 ans pour obtenir un taux de 60 mg. Délai raisonnable et pragmatique pour la recherche et le développement, notamment en technique de décadmation du phosphate. La délégation française du Front National ne saurait donc demain lors du vote choisir de sacrifier de trop nombreux emplois français par une logique idéologique et dépourvue de bon sens en choisissant des taux de cadmium beaucoup trop faibles. Il est sans doute préférable que l'industrie française des engrais secondaires et organiques accepte le statu quo en restant temporairement exclue du marché unique plutôt que de risquer de voir nombre de leurs collaborateurs être licenciés. L'instrumentalisation d'un besoin économique au profit d'objectifs contradictoires ne me semble pas le meilleur moyen d'aider le tissu industriel européen. Merci. C'est parti.